bonjour à tous à tous on se retrouve aujourd'hui sur notre chaîne aveugoodlage pour le vendredi 13h13 et aujourd'hui nous avons choisi de vous parler des ondes électromagnétiques voilà les ondes électromagnétiques vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a un petit peu partout dans notre environnement donc on peut les voir comme des ennemis mais on peut aussi en profiter et prendre certaines précautions pour pas qu'elles nous nuisent bonjour olivier merci d'être là avec nous et du coup ces ondes où est ce que vous allez les trouver alors je suppose que vous en connaissez pour une bonne partie à travers le téléphone à travers oui la wifi à travers les compteurs intelligents à travers tous les objets connectés votre micro ondes voilà bah ouais à travers les antennes aussi si vous avez des antennes proches de chez vous et aussi ce qui paraît moins évident c'est tout ce qui est ligne à haute tension coucou juliette voilà donc on on est on est baigné par par ses ondes alors depuis l'aube de l'humanité en fait il ya des ondes qui nous traversent un des ondes qui viennent du cosmos de la terre etc tout ça est normal en fait notre corps pourrait très bien supporter chacune des ondes dont on parle le problème c'est qu'il ya une accumulation donc c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail qui sont à des fréquences différentes et aussi qu'ils sont qu'ils s'arrêtent qu'ils reviennent qu'ils s'arrêtent qu'ils reviennent votre téléphone par exemple aimé ça s'arrête et cette fragmentation qui va épuiser petit à petit notre organisme et c'est vrai qu'on ne peut aujourd'hui on il faut apprendre à vivre avec ces ondes parce que je pour même temps c'est notre moyen finalement de communiquer et d'autant plus en ce moment dans la situation qu'on traverse donc il n'est pas question de rejeter tout ça il est qu'il est question surtout de voir comment on peut se protéger de ça pourquoi se protéger de ça parce qu'aujourd'hui ben dans nos consultations on peut bien voir une hausse de symptômes c'est en nette augmentation par rapport justement aussi ce taux d'augmentation auprès des ondes donc ça va être essentiellement des migraines donc aujourd'hui énormément de gens souffrent de migraines alors c'est pas parce qu'on a une migraine que c'est forcément à cause des ondes mais ça vaut le coup d'aller vérifier ça parce que c'est souvent finalement quand même une des grandes causes et beaucoup chez les adolescents voilà il va y avoir des problèmes d'insomnie combien de personnes je vois en consultation avec des migraines qui dorment avec leur portable dans la même chambre dans la chambre donc est allumé bien évidemment voilà ensuite il va y avoir des problèmes de vertige d' équilibre et parfois des acouphènes aussi et plus sournoisement finalement il va y avoir un état de fatigue permanent parce que le corps est permanence en train de gérer ses ondes et les cellules et elle n'arrive plus du tout à mettre leur énergie avec et du coup ils sont obligés de lutter finalement contre ces ondes il ya des études récentes qui montre aussi que il ya un croisement entre les métaux lourds et les ondes donc si vous avez des métaux lourds dans votre organisme et si vous êtes beaucoup exposé aux ondes en fait les ondes ont tendance à ouvrir ce qu'on appelle la barrière céphalo ménager non hémato céphalée pardon hémato ménager voilà je vais y arriver et donc du coup les métaux lourds en fait finissent par pouvoir passer dans le cerveau donc là vous voyez encore un effet cocktail du couplage en fait entre des entre des nuisances qui séparément pour être beaucoup plus supportable donc aujourd'hui on avait envie de vous partager un petit peu les effets des ondes sur notre corps physique et psychologique parce que ça comme le dit on dit un impact important sur le cerveau mais bien sûr ce qu'ils ont envie de partager ces petits trucs et astuces on est là pour se retrouver aujourd'hui pour se protéger mieux de ces ondes coucou chloé et donc voilà on va vous donner plusieurs plusieurs petits trucs donc on va commencer par les choses très simples qui consistent à ne pas s'exposer et ne pas s'exposer quand on n'a pas besoin donc bon déjà désolé mais par rapport à la cuisine tout ce qui est cuisine au micro ondes on vous conseille évidemment de de laisser votre micro ondes dans son carton au garage parce que là on a une forte cause de nuisance peut-être expliquer un petit peu pourquoi au micro ondes parce que c'est quand un micro ondes est un des objets que les gens le plus chez eux et comprennent pas toujours peut-être que tu es ce que tu peux expliquer en tout cas au delà de l'effet sur la nourriture en fait le micro ondes au bout d'un an à peine le joint n'est plus efficace et même en haut de gamme et donc les ondes rayonnent à l'extérieur donc c'est des ondes très très fortes comme les ondes du portable mais en beaucoup plus intense en fait et donc d'où la nuisance et du coup on a un petit exercice pour vérifier ça voilà l'exercice c'est vous vous mettez votre téléphone portable allumé dans votre micro ondes donc vous mettez pas le micro ondes en route sinon ça va ça va pas aller du tout et vous vous appelez avec un autre téléphone et si ça sonne à l'intérieur c'est que les ondes passent et on est dans le même type type de fréquence voilà un premier petit truc pour vous voilà on va passer au deuxième truc c'est se relier à la terre aujourd'hui en fait nous sommes à nos pieds équipés de chaussures qui sont pour les trois quarts du temps en plastique et le plastique est un matériau qui en fait isole donc du coup bah qu'est ce qui se passe et bien en fait on ne peut pas décharger toutes nos ondes dans la terre la terre est une matière qui va absorber ses ondes mais les chaussures en plastique comme elle les bloquent et bien on peut pas se vider de ces ondes et les éliminer et laisser ce pouvoir à la terre de les absorber en fait donc il est indispensable de régulièrement marché pieds nus en contact avec la terre je dis pas en contact avec le carrelage en contact avec des pavés avec la route avec de la terre et plus vous le faites quotidiennement plus votre corps décharge ses ondes et libère la surcharge qui peut contenir que votre corps va contenir en fait donc on arrive à la belle saison donc sortez dès que vous pouvez alors le mieux voilà c'est de marcher pieds nus dans du gazon avec la rosée du matin là c'est expérience en plus très très agréable sauf s'il fait très très froid mais voilà donc ce genre de pratique vous permet d'évacuer le surplus d'onde que vous pouvez avoir magasiné ok maintenant on peut parler d'un autre juste une chose pour ajouter aussi c'est une autre façon de faire c'est c'est à travers le fait des douches ou de se mettre les mains voire les bras sous l'eau coulante ou encore mieux d'aller vous baigner dans la mer donc là aussi ça a un effet régulateur au niveau des ions de notre corps en fait l'eau permet vraiment d'évacuer saison donc si vous vous sentez migraineux dans un endroit parce qu'il ya peut-être trop d'ondes n'hésitez pas à aller vous laver les mains et les avant draps pour déjà libérer le corps si c'est pas possible par vos pieds en fait voilà après ça c'est des choses de petites choses naturelles que l'on peut faire mais ce qui est important c'est aussi de se protéger des rayonnements de notre propre téléphone parce que tout comme vous nous avons régulièrement notre téléphone sur nous c'est notre objet de travail d'ailleurs on fait cela et sur notre téléphone donc on est constamment exposé à ces ondes et aujourd'hui il ya plein de de manières finalement de protéger notre téléphone en tout cas de mettre des protections sur le téléphone pour éviter à ces ondes de rayonner sur notre corps donc nous on a des protections sur notre téléphone les protections sont complètement abordables aujourd'hui c'est pas un coup démesuré et olivier va vous montrer alors on en a trois mais là c'est la totale voilà mais peut-être explique un petit peu les trois quoi elles servent rapidement il peut y avoir plusieurs effets il y en a des des protections qui défragmentent le signal donc ça veut dire que le signal je disais qu'il était haché et donc qu'il le rende plus 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 lisse et donc moins agressif pour le corps il y en a d'autres qui ont directement des effets absorbants il y en a d'autres qui orientent aussi les ondes de manière à ce qu'elle puisse plus nous traverser et moins interférer avec nos propres molécules il y en a qui travaillent même sur des effets de protection de l'adn en tout cas ce qu'il faut c'est c'est vraiment vous renseigner et d'être sur des choses sérieuses breveté et avec des études dans des journaux connus des publications connues pour vous assurer et si d'ailleurs vous savez pas trop vers où vous tournez vous pourrez retrouver notre grand article avec beaucoup plus de compléments sur notre blog et avec un lien qui vous permet d'aller vous diriger vers les produits que l'on connaît avec lequel on travaille et qui ont des références en fait on n'est pas revendeur de quoi que ce soit donc voilà des conseils complètement objectif après peut-être aussi insister sur le fait que moi je reçois beaucoup d'adolescents en consultation avec ces migraines à chaque fois effectivement je vous ai dit que leur téléphone c'est à côté donc c'est aussi votre rôle de parent un d'accompagner vos enfants vers la compréhension qu'un téléphone la nuit doit être coupé et même nous avec nos enfants nous on a on a installé un minuteur qui coûte même pas 10 euros sur notre wifi de manière à couper la wifi le soir automatiquement et elle se rallume automatiquement à une heure où on doit utiliser la wifi ça permet aux jeunes finalement de pas passer la nuit sur la wifi ça permet finalement d'éteindre un peu de manière forcée certes mais leur téléphone et surtout de les protéger de ces ondes qui sont beaucoup plus nuisible la nuit voilà parce que votre cerveau en fait est dans un état plus d'éveil d'ouverture d'absorption finalement et donc il absorbe plus les ondes et aussi c'est d'autant plus gênant pour les enfants donc plus les plus vous êtes jeunes en fait plus quelque part la pénétration des ondes est importante dans votre corps dans votre cerveau et donc ça c'est quelque chose d'important on sait que c'est pas toujours facile à faire passer des messages comme ça chez les jeunes qui sont souvent dépendants de leur téléphone mais c'est leur important de leur expliquer vos propres peurs par rapport à ça parce que voilà on n'a pas envie qu'il arrive quelque chose à nos enfants veut les protéger c'est important puis peut-être preuve à l'appui avec des finalement des preuves scientifiques peut-être qu'ils adhèrent en plus c'est ça vous pouvez le trouver au niveau de notre blog vous avez on vous a mis un lien mettre en commentaire voilà en tout cas n'hésitez pas aussi à partager ces informations avec un plus grand monde autour de vous parce que c'est comme ça que on développe la connaissance sur des domaines finalement dont on parle peu parce que on sait que les ondes elles sont un danger mais finalement on n'en parle pas tant que ça et là il ya la 5g qui est arrivé donc c'est important d'en prendre conscience pour se protéger et puis de pas finalement laisser notre corps les absorber et peut-être même à un moment donné déclencher des symptômes en lien avec ça voilà on parle de distanciation sociale en ce moment mais aussi la distanciation par rapport au téléphone il ya plein de façons qui soit pas trop proche de nous des organes vitaux quand vous avez votre téléphone allumé mettez les plus tôt dans une poche arrière c'est là où il est le plus loin des organes ou pas du tout sur vous pas du tout sur vous si vous pouvez et puis voilà surtout la nuit donc certains pensent que ils ont leur réveil sur leur téléphone et qu'il faudrait que le téléphone soit actif maintenant il peut être coupé en mode avion et le réveil peut très bien fonctionner donc voilà c'est du bon sens en fait et accessible à tous on espère que ce petit temps avec vous vous a appris des choses en tout cas si vous voulez encore en apprendre plus on va vous mettre un lien en dessous de la vidéo pour aller plus loin et permettre aussi de partager cet article avec votre entourage de manière à partager cette information avec le plus grand monde voilà merci d'avoir été là donc on se retrouve mardi pour un live et puis vendredi vendredi à 13 heures pour 13 minutes et puis n'oubliez pas aussi si vous voulez énormément de conseils donc de profiter d'une semaine gratuite sur notre plateforme www.evegoodlife.fr on vous le remettra aussi autour de la vidéo en tout cas merci d'avoir partagé ce moment avec nous c'est toujours un vrai bonheur et on a hâte de vous retrouver vendredi prochain à très bientôt à bientôt au revoir